je vais répondre mais peut-être pas longuement pas seulement parce que je suis un petit peu fatigué mais même parce que je ne connais pas tous les thèmes qui ont été évoqués alors je vais parler surtout Nietzsche, Lukács et les choses qui sont connexes à ça, bien sûr Hegel est très important dans ce contexte alors peut-être à quelques questions je ne vais pas répondre Lukács voit le tournant avec la révolution 48 et c'est ça c'est vraiment le tournant et Marx aussi mais Marx n'est pas une autorité que nous ne pouvons pas discuter je vais la discuter alors je ne suis pas complètement sûr pourquoi et si nous prenons l'Europe après la révolution 48 nous avons l'élargissement des droits politiques c'est à dire jusqu'à la révolution 48 presque in aucun pays il y a l'élargissement des droits politiques jusqu'à la révolution 48 il y a un droit censitaire très restreint après nous avons une révolution par le haut et c'est une révolution qui élargisse le suffrage en Angleterre, en Allemagne, en Italie la France avait déjà connu le suffrage universel après au début du 20ème siècle même les femmes ont conquis le suffrage alors il y a une réaction généralisée après la révolution de 48 ? j'ai quelques doutes nous pouvons dire au contraire qu'il y a un phénomène contradictoire d'un côté il y a un processus d'émancipation dans la métropole capitalistique de l'autre côté il y a un expansionnisme colonial qui comporte une déémancipation des peuples colonisés parce que beaucoup de fois cet expansionnisme colonial est l'introduction du rapport d'esclavage j'ai une autre philosophie de l'histoire je dois l'avouer je crois que le tournant radical a été un autre après l'abolition de l'esclavage dans les Etats-Unis à la conclusion de la guerre de sécession il y a pour une certaine période une démocratie multi-ethnique dans les Etats-Unis c'est à dire c'est la période la plus progressive des Etats-Unis nous avons une expérience de démocratie même avec la participation des Noirs les Noirs jouent un rôle très important dans le sud des Etats-Unis parce que le nord peut contrôler le sud seulement avec la collaboration et l'alliance avec les Noirs après, c'est une période qui dure seulement 12 années à partir du compromis entre le nord et le sud il y a une période terrible pour les Noirs dans les Etats-Unis il y a un régime de suprématie blanche terroriste il y a l'élenchage organisé comme spectacle de masse tout le monde le sait et à partir de cette période que tout le monde, pas seulement dans les Etats-Unis même en Europe dit nous avons eu l'expérience de fonder une démocratie multiracial mais cette expérience a subi une faillite une déchance c'est à dire l'égalité des races était seulement une fantasie c'est ça la période de la réaction aristocratique dans tout le monde dans tout le monde il y a beaucoup d'auteurs par exemple Ratzel Ratzel est un des théoriciens de la géopolitique Ratzel à la fin du 19ème siècle visite les Etats-Unis et il dit maintenant les Noirs sont plus opprimés que dans la période de l'esclavage nous-mêmes en Europe devons comprendre que la théorie de l'égalité est folle sans sens alors je crois que la révolution la faillite de la révolution de la démocratie multiracial dans les Etats-Unis ça a été le début de la réaction qui a conduit à le nazisme et bien sûr je suis tout à fait d'accord avec Bernard Bourgeois que le processus n'est pas n'est pas mécanique il n'y a pas une évolution déterministe bien sûr sans la première guerre mondiale sans la la catastrophe de la première guerre mondiale est difficile d'imaginer le triomphe du nazisme nous pouvons dire que même le congrès de Versailles a joué un rôle un rôle très négatif alors c'est ça à peu près ma ma périodisation ma périodisation parce que Marx parle de de la déchéance de la bourgeoisie la bourgeoisie après 48 a perdu son intelligence Marx exagéré Marx a tort sur ce point Marx a tort sur ce point parce que malheureusement la bourgeoisie a gardé toute l'initiative intellectuelle et politique en Europe elle a inventé cette émancipation partielle des masses populaires en Europe mais ces masses populaires qui gagnaient les droits politiques en Europe dans le même temps étaient les masses qui participaient avec enthousiasme ou avec consensus à l'expansionnisme colonial et c'est Marx et Engels et même qui parlent de cette façon parce que il y a même des contradictions Marx et Engels par exemple remarquent plusieurs fois qu'en Angleterre les classes populaires et même les ouvriers sont devenus partisans du colonialisme pas tout bien sûr mais le colonialisme avait conquis quelques couches de masse populaires alors aristocratie aristocratie bien sûr peut avoir des significations différentes l'aristocratie traditionnelle Hitler était contre l'aristocratie traditionnelle l'aristocratie traditionnelle était une limite à la politique de Hitler l'aristocratie traditionnelle avait plus de scrupules que non Hitler ça c'est bien sûr mais de l'autre côté il n'y a pas de doute que pour Hitler le peuple le peuple allemand et l'aristocratie entre les peuples nous devons faire une distinction entre ce qui se passe dans un pays et ce qui se passe au niveau international dans Mein Kampf c'est à dire l'oeuvre principale d'Hitler ma lutte dans Mein Kampf Hitler dit très clairement nous devons créer une situation dans laquelle le mendiant allemand se sent supérieur au roi de l'Afrique c'est à dire ça c'est l'aristocratie mais bien sûr l'aristocratie a dans ce sens une une signification différente alors le thème aujourd'hui c'était Nietzsche et les marxistes et je crois que peut-être il y a une différence entre moi et Lukács je ne sais pas si je peux dire ça mais il y a une différence entre moi et Lukács et que je parle je parle pour comprendre le nazisme de la tradition coloniale il n'y a pas de doute si nous lisons Hitler il fait toujours référence à la tradition coloniale lorsqu'il fait la conquête de l'Europe de l'Est il dit je vais édifier les Indes germaniques c'est la référence à la tradition coloniale ou fait référence à la tradition coloniale américaine c'est à dire la conquête du Far West et Hitler dit à peu près notre Far West est dans l'Europe de l'Est et il parle de la population de l'Europe de l'Est comme les indigènes alors qu'est-ce que ça a été le nazisme les indigènes de l'Europe de l'Est d'un côté étaient les peaux rouges qui devaient être exterminées pour rendre possible la germanisation du territoire ce qui restait après cette décimation était les noirs qui devaient travailler en tant qu'esclaves au service de la race des seigneurs mais il y avait aussi les bolcheviques qui selon Hitler étaient juifs qui qui pensaient à la à la révolution des races inférieures et c'est les bolcheviques et les juifs qui devaient être exterminés c'est mon interprétation du nazisme et de cet côté il y a quelques rapports avec la philosophie de Nietzsche et je dis que la période historique de Nietzsche est tout à fait différente j'insiste sur le fait que chez Nietzsche nous trouvons la racialisation transversale c'est à dire les non-ariennes sont chez Nietzsche surtout la racaille la canaille ça sont les non-ariennes Hitler est une chose différente il y a la première guerre mondiale je dis dans mon livre on ne pouvait pas combattre la première guerre mondiale disant aux soldats des masses populaires vous êtes la racaille on devait les mobiliser avec une racialisation horizontale c'est à dire nous sommes le peuple et les autres sont une autre chose alors c'est ça à peu près ce que j'ai expliqué même sur la continuité entre l'Europe de Nietzsche et l'Europe d'Hitler autant de Nietzsche toute l'aristocratie de l'Europe était unime même sur le plan familial ils étaient des parents ils faisaient l'amour ensemble ils faisaient la commémoration même les funérailles ils faisaient tout ensemble il y a bien sûr peut-être est connu le texte de Rosa Luxemburg après l'éclatement de la première guerre mondiale elle dit c'est qui jusqu'à ce moment étaient des cousins ou des frères entrés maintenant se combattent comme des ennemis mortels c'est à dire un changement radical avec la première guerre mondiale lorsque les apologètes de Nietzsche disent que Nietzsche par exemple est pour l'Europe et pas pour le chauvinisme germanique allemand ils disent la vérité c'est vrai mais autant de Nietzsche l'aristocratie européenne était toute unie il y avait une aristocratie pan-européenne avec la première guerre mondiale avec les contradictions de l'impérialisme la chose est changée alors je répète je dis que Nietzsche a joué une influence sur le nazisme c'est la conclusion des historiens que j'ai cité à partir de Kershaw et de beaucoup d'autres peut-être une chose je vais citer en défense en défense de de Lukács Lukács qui a été toujours considéré comme c'est qui a inventé le caractère réactionnaire de Nietzsche je cite je cite Lichtheim Lichtheim a été la plus âpre critique de Lukács il a dit de Lukács qui était devenu communiste que Lukács avait perdu la raison il parle de cette façon mais lorsqu'il parle sur l'influence de Nietzsche sur le nazisme il s'exprime de cette façon et je trouve que c'est une façon exagérée tout à fait exagérée c'était une conception énivrante il fallut un certain temps pour que la transvaluation des valeurs de Nietzsche envahisse les esprits d'une partie des allemands à un point suffisant pour rendre possible Auschwitz il dit qu'Auschwitz ne peut pas être compris sans Nietzsche alors je trouve que dans ce cas l'élément de continuité ignore l'élément de la discontinuité mais ça j'ai cité cette déclaration de Luke Time qui est une critique très âpre de Lukács pour dire que nous devons finir avec cette mythologie selon laquelle le caractère réactionnaire de Nietzsche a été inventé par Lukács Lukács a compris si bien le caractère réactionnaire de Nietzsche et j'ai fait des autres considérations puis je ne vais pas répéter merci 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 Sous-titrage FR ?